A Kiev, en Ukraine, de violents affrontements ont opposé la police anti-émeute à des centaines de manifestants. Ces derniers qui scandaient leur mécontentement envers une loi visant à renforcer l'usage du russe dans le pays ont été repoussés à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Leur crainte, que la primauté de l'ukrainien langue officielle soit menacée. Pour l'Ukraine, c'est une question symbolique, explique cet homme. « Beaucoup de gens, dit-il, pensent que si nous perdons notre langue nationale, nous allons vraiment perdre notre identité. Nous allons rester ici aussi longtemps que nécessaire afin d'être sûrs que cette loi sur le russe comme seconde langue ne soit pas validée. » Le texte qui confère au russe le statut de langue régionale dans les zones où il est parlé par une majorité de la population a été adopté ce mardi en seconde et dernière lecture. Mais il n'aura force de loi que si le président du Parlement, puis le chef de l'État y appose leur signature. Or, le premier a présenté sa démission. « Nous avons été trompés, a-t-il dit, j'ai été trompé, et plus largement, c'est toute l'Ukraine qui a été trompée. Et il faudra du temps pour qu'on se rende compte des effets de cette supercherie. » Le russe est la langue natale de près d'un tiers des Ukrainiens, notamment dans l'est du pays. Les opposants au parti des régions, le parti pro-russe au pouvoir, voient ce texte de loi comme une menace face à l'influence de Moscou. La question est plus que sensible. L'adoption du texte a même donné lieu à des affrontements entre députés au Parlement ukrainien. Merci. 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 Merci.